Des bijoux, des peintures, des vêtements, cette année encore l'univers du petit bazar est très féminin. Une expo vente 100% créateur tourangeau à quelques semaines des fêtes de Noël. Depuis le 4 décembre, l'atelier Rouge Pistache ne désemplit pas. On a invité une dizaine de créateurs amis, en tout genre, ça va être des créations de bijoux, des créations de textiles, des créations de lampes, donc c'est un petit réseau qui gravite autour de nous depuis un petit moment. Et puis là, on les a invités en tout et on est une dizaine. Un week-end l'an passé, presque 10 jours cette année, ce rendez-vous de créatifs est devenu un incontournable dans le microcosme artistique de Tours. Et l'opération fait des émules, de nouveaux créateurs ont ainsi fait leur apparition. En fait, je fais des petites sculptures de papier, par exemple, c'est des petites bases de fils de fer, c'est tout petit en fait, et après c'est du papier en fait qui est mis autour et après c'est peint à l'acrylique. Donc faire des petits objets comme ça. J'aime beaucoup le monde du petit, du miniature et donc je me suis créé mon petit univers. Et qu'on ne s'y trompe pas, le petit bazar ce n'est pas que pour faire ses achats de Noël. Un atelier de création de personnages en bois à destination des enfants se tiendra ici dans la semaine. Suivi d'une kermesse et d'une dombola le dernier jour de l'exposition. Alors à vos tickets pour tenter de remporter quelques œuvres choisies. Le petit bazar, c'est jusqu'au dimanche 13 décembre.